Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler du dossier Erling Haaland. Les postos, le feuilleton revient sur la table, surtout après le feuilleton Kylian Mbappé. Et le feuilleton Kylian Mbappé ainsi que celui d'Erling Haaland seront très très liés l'été prochain. Ce sera le feuilleton de l'été, le dossier Erling Haaland, le dossier Kylian Mbappé, parce que comme vous le savez, si Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain librement l'été prochain, le remplaçant et la cible prioritaire du Paris Saint-Germain sera Erling Haaland. L'attaquant du Borussia Dortmund, donc Haaland au cœur de deux guerres XXL. Star annoncé du prochain mercato estival avec Kylian Mbappé, le buteur norvégien aura l'embarras du choix au niveau club et pas seulement en termes de choix de club. Buteur vedette du Borussia Dortmund, Erling Haaland, 21 ans, affiche des statistiques ahurissantes depuis qu'il a rejoint le Borussia Dortmund en 2020. En 67 matchs, toutes compétitions confondues, le Norvégien a inscrit 68 buts et délivré 19 passes décisives. Avec Kylian Mbappé, le Scandinave est d'ailleurs le deuxième attaquant le plus convoité du monde à tous les niveaux. Donc le Borussia espère toujours convaincre son numéro 9 de rester jusqu'en 2023, mais ce dernier dont le contrat expire en 2024 a la possibilité de faire ses adieux au Borussia Dortmund à l'été 2022. Un accord qui permettrait à son club du Borussia d'encaisser un chèque compris entre 75 et 90 millions d'euros bonus compris. Donc très bien installé au BVB, Erling Haaland ne veut pas aller au clash, mais il sera très difficile, même trop difficile pour les dirigeants du Borussia de rivaliser longtemps avec les offres XXL que préparent tous les clubs l'été prochain. Donc il y a une guerre de clubs et d'équipementiers aussi pour Erling Haaland. Pour rappel, Chelsea, Manchester United, Manchester City, le Real Madrid, Liverpool et le Paris Saint-Germain sont cités comme les principaux adorateurs, on va dire, d'Erling Haaland. Et vu la puissance financière de ces clubs, Mino Rayola, agent du joueur, se fera une joie d'afficher des prestations financières à la hauteur de ses comptes en banque. On sait que Rayola aime beaucoup l'argent. Donc les rumeurs annonçant d'ailleurs que l'agent réclame un salaire annuel de 50 millions d'euros pour Erling Haaland. Concernant le PSG, le club de la capitale a été annoncé en pole position il y a quelques jours. Alors est-ce que c'est vraiment vrai ? Sportbuild indique que la Ligue 1 n'attire pas vraiment et spécialement Erling Haaland. Cependant, jouer avec Léo Messi et Neymar, si Mbappé s'en va, ne déplairait pas aux Norvégiens. En attendant de savoir vers quelle option se dirigera le joueur norvégien, le média allemand ajoute que Erling Haaland sera également au cœur d'une guerre de marques et une guerre d'équipementiers. En effet, l'attaquant pourrait quitter Nike et serait autorisé à choisir un nouveau partenaire à partir du 1er janvier 2022. Décidément, tout le monde va s'arracher Erling Haaland. Donc maintenant, ce n'est pas réellement une question d'équipementiers. On sait qu'il y a des joueurs qui sont avec Nike et qui jouent avec des clubs qui ont des maillots Adidas. Il y a des mecs qui sont en équipementiers Adidas et qui portent du Nike avec leur club. Donc ce ne sera pas forcément un argument pour signer dans son prochain club. C'est vrai que le PSG a un atout de taille. Si Mbappé s'en va et que la piste prioritaire est Erling Haaland, les très bonnes relations entre Leonardo, Nasser Arelaifi et le Prince Altamine avec Mino Rayola, ça va aider. Ça, c'est sûr que ça va aider. Au niveau financier, c'est vrai que le PSG peut être favori. Mais clairement, les deux favoris seront le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Si Mbappé va au Real Madrid, le PSG aura une grande chance d'attirer Erling Haaland. Surtout qu'Erling Haaland veut vraiment marquer l'histoire d'un club. Qui de mieux que le Paris Saint-Germain pour marquer l'histoire d'un club ? Surtout si le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions cette saison. On espère que ce ne sera pas le cas. On espère que le PSG gagnera cette Ligue des Champions cet été, au mois de mai bien sûr. C'est tout ce qu'on attend. C'est l'objectif ultime de Doha depuis qu'ils sont arrivés en juin 2011. Ça fait 10 ans qu'ils sont là maintenant. Maintenant, on sait que ça discute entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG pour une éventuelle prolongation de contrat. Donc apparemment, Mbappé ne veut pas jouer avec Haaland. Haaland ne veut pas jouer avec Mbappé. Ça, ce sont les rumeurs de la presse. Après, c'est vrai que la question n'a pas été posée à Mbappé, que ce soit à RMC Sport et à l'équipe. C'est vrai que Rotten aurait pu poser la question. Est-ce que c'est vrai les rumeurs comme quoi tu ne veux pas jouer avec Erling Haaland l'été prochain ? Parce que si on écoute bien Florentino Perez, il veut Mbappé gratuit et Erling Haaland. Et s'il arrive à avoir Mbappé gratuit, même s'il y aura une grosse commission et une grosse prime à la signature, ça coûte quand même 0€. Et en plus de ça, avoir Erling Haaland à 22 ans, parce qu'il aura 22 ans l'été prochain, entre 75 et 90 millions d'euros, c'est cadeau. C'est cadeau. Erling Haaland, 22 ans, 68 buts dans les 60 derniers matchs, 75 millions d'euros, c'est complètement cadeau. Personne ne peut passer à côté de ça, quitte à avoir des problèmes avec le fair-play financier. Mais ne vous inquiétez pas, le fair-play financier ne fera jamais de vagues. On voit comment se comportent le Barça, le Real et la Juve. Les fondateurs, les fondateurs de la Super League, qui ne se sont pas retirés du projet Super League. Alors Seferin veut la tête du Real, du Barça et de la Juve. Sauf problème, c'est que comme c'est les trois meilleurs clubs européens, peut-être pas à l'heure actuelle, mais dans l'histoire du football, on ne peut pas réellement les sanctionner. Alors on va sanctionner les autres clubs qui ont été en Super League et qui sont revenus. Eux, on va les sanctionner parce qu'ils ne sont pas vraiment, principalement, on va dire, indispensables. Contrairement au Barça, Real et la Juve, qui eux sont indispensables. J'ai envie de parler à l'UFA, c'est vrai qu'en ce moment, je pense que vraiment le Real Madrid, le Barça et la Juve, ce n'est pas ce qui se fait de mieux dans le football européen. Mais bon, maintenant, c'est comme ça. Mais bon, je pense que maintenant, le fair play financier ne va plus vraiment exister. Même si on sait qu'il y a une nouvelle réforme qui va arriver en 2022, qui pourrait plus être jugée sur la masse salariale plutôt que sur autre chose. On verra ce qui se passera, mais quoi qu'il en soit, le feuilleton Mbappé et Erling Haaland va vraiment nous rester en haleine, va nous laisser en haleine encore pendant plusieurs mois et jusqu'au mercato prochain et même peut-être au-delà parce que ça ne va pas se terminer au mois de juin, cette histoire, ça va se terminer plus en fin juillet, peut-être, dans le mois de juillet, je pense. Je pense qu'en le mois de juillet parce que si Mbappé est libre et que le Borussia accepte de vendre Erling Haaland, ça pourrait aller quand même très vite. Mais je pense que le dossier Mbappé sera plus rapide que celui d'Erling Haaland parce que si Mbappé part libre ou qu'il prolonge, soit tu prolonge, soit tu pars libre. Il n'y aura pas de négociation entre le Real et le PSG, à moins que Paris prolonge Mbappé et décide de le vendre dans la foulée. Mais j'ai du mal à y croire parce que s'il prolonge Mbappé jusqu'en 2024, le PSG voudra, quoi qu'il en soit, garder Mbappé jusqu'à la saison de la Coupe du Monde, c'est-à-dire 2022-2023. Mais voilà, pour moi réellement, les principaux favoris pour Erling Haaland, ce sera le Real et le PSG. Mais quoi que peut-être, Erling Haaland voudra peut-être aller au Bayern de Munich comme beaucoup de joueurs du Borussia l'ont fait, comme Robert Lewandowski et beaucoup d'autres. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Restez branchés. Tchuss ! Merci.